Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai plus parlé à ma caméra, que je n'ai plus pris ma caméra pour vous filmer une vidéo et donc du coup voilà, je suis très contente. Ça y est, c'est la reprise, donc là aujourd'hui nous sommes le lundi 26 août, c'était donc la rentrée scolaire pour les enfants ici en Belgique en tout cas du moins pour les primaires. Donc là moi ça y est, les filles sont rentrées à l'école, tout s'est bien passé, elles étaient super 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 contentes de rentrer donc ça c'est le top. Mon mari a repris le chemin du travail également et donc voilà, ça y est, on reprend les bonnes habitudes, je reprends ma caméra, je vais vous repartager plein de choses au niveau du budget etc. Ça va continuer comme avant, rien ne va changer mais c'était juste le temps des vacances etc. de me ressourcer un peu, de nous retrouver en famille, donc voilà c'était vraiment la petite parenthèse de l'année qui m'a fait vraiment le plus grand bien, qui m'a vraiment ressourcé au max du max. Alors petit update au niveau des vacances etc. Donc tout s'est très très bien passé, je vous ai partagé quelques petits TikTok, quelques petites stories etc. Mais c'est vrai que c'était pas non plus, je vous avais dit, je vous avais prévenu que je ne partagerais pas grand chose au niveau de mes vacances et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de profiter au maximum en étant quand même un petit peu déconnectée et ça a vraiment été très très positif, ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Alors concernant justement le budget des vacances, je vous avais montré mon budget etc. On avait fait tout ça ensemble. Ce qui s'est passé ? Donc au départ, vous aviez vu que j'avais préparé donc mon petit classe rouge avec les trackers etc. J'avais tout bien préparé. Sauf que quand nous sommes arrivés, j'ai commencé donc à détailler mes paiements etc. Ce que je payais etc. Et puis au final je me suis dit que c'était beaucoup de pression et j'ai décidé de tout lâcher alors vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a fait. J'ai donc décidé de tout lâcher, de donner les rênes à mon mari et de lui dire en fait débrouille-toi. Je suis fatiguée, débrouille-toi. Et donc en fait c'est ce qui s'est passé. Je me suis promenée toutes les vacances avec 0 francs, 0 centimes sur moi. Je n'avais pas d'argent du tout. Je n'avais pas la contrat de l'argent. Je ne voulais pas gérer. Je ne voulais rien faire. Je voulais tout simplement, comme on dit en gros, refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre parce que c'est vrai que quand on gère comme ça tout le temps etc. ça peut amener une certaine pression entre guillemets et je ne voulais pas de pression. Donc du coup mon mari a repris les rênes. Sauf que lui, les trackers, il ne trouvait pas ça super pratique et au final il a eu vraiment raison. J'avais ramené avec moi un cahier parce que c'est vrai que parfois on a besoin de noter des choses etc. Donc j'avais pris un cahier avec moi. Et en fait dans ce cahier, ce qu'il a fait, c'est que tous les jours, ça je l'ai fait avec lui, on notait en fait toutes les dépenses de la journée et on faisait le total. Alors comme vous pouvez le savoir, en Tunisie, ce sont des dinars tunisiens. Et donc du coup chaque soir, on faisait donc la conversion. Donc en dinars, ce qu'on avait dépensé sur la journée, on faisait donc la conversion en euros. Alors lui n'a pas du tout sadé les activités, les sorties, la nourriture etc. Il a mis tout ensemble et je trouve qu'il a eu mille fois raison parce qu'on avait donc notre budget global des vacances et donc on a pu mieux gérer comme ça. On a tellement mieux géré qu'on a pu se faire des plaisirs mais on a pu aussi ne pas tout dépenser. Donc ça c'était vraiment le top. En fait on n'a pas dépensé l'entièreté de notre budget. Donc ça c'était vraiment génial. On a vraiment pu... En fait on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus attention comme ça. On faisait beaucoup moins de folie entre guillemets et donc c'est vrai que ça a été bénéfique autant pour lui que pour moi. Alors lui aussi a pu se rendre compte de la pression journalière que j'ai moi ici en Belgique à gérer l'argent comme ça tous les jours. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte mais quand on gère le budget familial, on a quand même une certaine pression qui vient s'ajouter. Donc ici nous pour la rentrée au niveau budget, ça recommence comme avant. Je continue à gérer, je ne vais pas lui dire maintenant ça y est stop, je n'ai plus envie. Parce que là c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où il y a les factures etc. Qu'est-ce qu'on paye par ci, qu'est-ce qu'on paye par là. Donc ça lui ne le sait pas forcément vu qu'il n'a jamais géré le budget familial. Donc du coup maintenant on va vraiment faire ça à deux. Alors on le faisait déjà à deux mais c'est vrai qu'il avait tendance à regarder un peu plus, à survoler un peu plus. Et là il a vraiment pris conscience de la pression psychologique que ça amène. Donc du coup je trouve que ça a vraiment été hyper bénéfique et je trouve que c'est beaucoup plus sain entre guillemets quand on gère comme ça à deux et que l'autre, le partenaire, le compagnon, la compagne, le mari, la femme, enfin bref se rendent compte vraiment des dépenses et de la pression que ça amène. Je me suis rendu compte aussi que en lui donnant complètement les rênes en disant stop moi je veux rien savoir, je veux pas. Il s'est vraiment rendu compte que dans certains cas, il avait tendance à exagérer au niveau du budget. Donc ça, ça a été vraiment très positif aussi pour les vacances parce que c'est vrai qu'avant il avait tendance un petit peu à prendre de l'argent pour ci, pour ça. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai qu'il avait tendance à gaspiller un peu plus de l'argent que ce qu'il a fait là parce qu'il avait la pression aussi de devoir faire les comptes tous les jours etc. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, ça c'est pour la partie budget au niveau des vacances. Alors je ne vous cache pas qu'avec la rentrée etc. on finit le mois d'août au ras des paquerettes. Mais voilà, au moins on a vraiment profité de notre été etc. La rentrée scolaire a été faite sans aucun problème. Donc ça c'est vraiment très très chouette aussi. Donc là maintenant on va attaquer sur le budget de septembre. Budget de septembre qui va aussi avoir quand même pas mal de petites modifications. Alors la première modification qu'il va y avoir c'est que mon mari va avoir des chèques repas. Donc ça c'est très bien, enfin il a commencé à les avoir là. Et en fait nous avec les chèques repas qu'est-ce qu'on s'est dit ? Bah qu'il allait tout simplement les utiliser pour manger à midi quand il ne ramène pas de la maison. Voilà par exemple aujourd'hui il a ramené du couscous parce que j'ai fait du couscous hier soir. Et donc du coup il y en avait pour aujourd'hui à midi donc lui il va manger ça. Mais les jours où j'ai pas de pain, où je suis fatiguée, où j'ai des rendez-vous et que j'ai pas pu préparer en plus, où il n'y a pas de reste. En fait tout simplement ces jours là il aura donc de quoi faire avec sa carte chèque repas. Donc c'est une carte avec un code machin etc. Enfin bref et tous les mois son employeur recharge cette carte. Donc ça c'est vraiment très bien. Dans le cas où maintenant il ne dépense pas l'entièreté de sa carte chèque repas, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on met dans les courses, soit on se fait une sortie plaisir. Alors comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, Au niveau de nos projets, on a des projets dont un gros qui est venu s'ajouter mais ça je vous en parlerai plus tard. On a donc deux projets qui viennent de s'ajouter. Alors des projets vraiment très positifs, ce sont des projets vraiment qui nous tenaient à coeur. Et donc du coup ça va nous amener un certain coût, donc ça va nous amener des dépenses en plus. Donc là on s'est dit que la carte chèque repas venait bien à poids pour les sorties, les restos etc. Si on a envie de faire un resto, alors évidemment on ne saura pas faire 50 restos par mois avec les chèques repas. Mais on saura au moins faire un petit resto par mois avec ça. Donc on le prendra avec les chèques repas. Donc voilà un petit peu comment on va gérer cette partie chèques repas. Alors maintenant pour le budget course, je vous ai partagé sur Instagram que il fallait vraiment que je reprenne mon budget course en main. Parce que là avec l'été en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu n'importe quoi. Et donc là je me suis dit que j'allais temporairement refaire des drives, histoire de bien recadmasser mon budget course. Parce que c'est vrai que je me rends compte qu'aussi bien avec les filles que nous etc. On a quand même tous des envies. Et que parfois quand on va dans les supermarchés, on est faible. Et donc du coup je me suis dit, bon on va vraiment essayer de reprendre tout ça d'une main de maître. Donc je vais refaire des drives. Mon mari ira aller chercher quand il arrivera du travail. Donc ça c'est parfait parce que c'est sur sa route. Et donc voilà, je me suis dit qu'on allait gérer plutôt comme ça. Que de retourner systématiquement dans les magasins. Donc évidemment je vous ferai toujours mes retours de course. Ça ne change pas. Cependant je pense que je vais garder en liquide donc 50€ par semaine. Pour tout ce qui est ferme, pas etc. Parce que malheureusement la boulangerie où j'allais a décidé de fermer. Et donc le super bon pain que mes filles mangeaient, elles ne l'ont plus. Donc j'ai dû changer de boulangerie. Sauf qu'en changeront de boulangerie, une grosse brique blanche c'est 3,30€. Et oui, paf, prends ça, 3,30€. Donc je me suis dit que voilà, 3,30€ pour le pain par jour. Plus les oeufs à la ferme, etc. Donc les oeufs à la ferme, les pommes de terre, les oignons qui sont vraiment super bons à la ferme. Je vais les reprendre aussi là-bas. Donc je pense qu'il me faudra facilement les 50€ par semaine pour des petites dépenses comme ça. Donc maintenant mon budget court sera quasiment essentiellement en espèces. Alors je vais essayer aussi de vous mettre un visuel sur certaines parties de mes comptes bancaires. Pas surtout évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui sera gérée. Donc toujours avec mon compte Lydia. Vous savez que moi je suis vraiment ravie de Lydia. D'ailleurs avec Lydia j'ai pu sans problème retirer en Tunisie. J'ai vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Donc ça c'était vraiment le top. Donc mon enveloppe vacances était faite là-bas, etc. Donc c'était vraiment super. Donc voilà, on va vraiment essayer de trouver la meilleure possibilité. Alors c'est vrai que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me disait « Oh mais t'es quand même pas très stable parce que tu changes tout le temps d'avis, tu changes tout le temps de méthode. » En fait non, c'est pas ça. C'est que j'essaye vraiment de trouver la meilleure façon de gérer pour nous. Donc il y a autant de façons de gérer pour moi qu'il y a de famille, qu'il y a de ménage. Enfin voilà, chacun a un petit peu sa propre méthode. Il n'y a pas une méthode clé, une méthode miracle, ça n'existe pas. Et donc ici il faut vraiment essayer de s'adapter, de trouver la méthode qui nous convient le mieux. Donc voilà un petit peu moi pour ici, pour la rentrée, etc. Au niveau de mes objectifs de rentrée, je vais vraiment essayer de reprendre tout ça en main. C'est vrai que les quelques mois avant les vacances, je n'ai pas été au top. Mais là avec les projets que nous avons, donc les deux fameux gros projets dont je vous parlerai, on a vraiment remis en fait, on s'est mis un coup de pied, on s'est mis vraiment bien. Et là on s'est dit « Allez ça y est, c'est parti, on avance. » Et moi en fait je suis quelqu'un qui a besoin d'objectifs, de projets pour pouvoir avancer. Quand j'avance dans le vide, j'ai l'impression que je pédale dans la semoule et qu'il n'y a rien qui se passe. Donc du coup voilà, on va vraiment essayer d'être focus sur nos projets. Alors vous allez voir que dans le budget, il y a des choses au fur et à mesure des mois qui vont évoluer. Mais je vous en parlerai au moment voulu. Donc voilà un petit peu pour les infos. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce n'est que j'espère que mon retour vous réjouit, que vous êtes content de me revoir. On va évidemment continuer à partager le budget, du moins la clôture, le remplissage, etc. Parce que j'ai quand même mes enveloppes courantes qui vont continuer. Mais qui vont être adaptées pour certaines. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors comme j'ai besoin de revenir, l'algorithme aussi a besoin d'être un petit peu reboostée. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo et à commenter. Franchement ça fait vraiment du bien pour remonter tout ça après cette pause. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bon bah c'est parti, cap sur le mois de septembre. Dans la prochaine vidéo je vous partagerai mon budget du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous ai déjà dit. Donc n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, machin, etc. Et moi je vous fais donc plein 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 de bisous. Puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz